Je m'appelle Yves Rouèche, je suis ingénieur biochimiste de formation. J'ai exercé toute mon activité professionnelle à l'international chez un éditeur de logiciels. Ça fait une dizaine d'années, j'ai commis dix ouvrages sur la gastronomie, dont deux ouvrages de référence sur la gastronomie lyonnaise. Et puis, je donne aussi des conférences, bien sûr, privées ou publiques, sur la gastronomie lyonnaise de préférence. Et puis, je suis critiqueur sur France Bleu, Dromardèche, dans l'émission L'Étoqué, le matin de 10h à 11h, pas toutes les semaines, mais régulièrement. Voilà, donc on va cette année suivre ce cycle de conférences, la gastronomie à la carte, dont l'objectif est de raconter l'histoire de la cuisine, de la gastronomie et des arts de la table, au travers de celles des arbres, des paquebots transatlantiques et du repas gastronomique des Français. Nous reviendrons un peu sur la gastronomie lyonnaise aussi, pour améliorer un petit peu nos connaissances en fin de cycle. Voilà, alors on va, en guise introduction, on commencera par le repas gastronomique de Français, qui, lui, a été reconnu au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO en 2010. C'est une formidable épopée qui est chelonnée sur trois siècles, qui a démarré avec les fastes de la cour de Versailles, et puis qui s'est transmise dans le monde populaire grâce à l'invention des restaurants au 19e siècle, pour devenir ce repas gastronomique qui était reconnu par l'UNESCO, ce repas que l'on pratique en famille, le dimanche, avec des amis, pour célébrer des événements, où on prête attention à la table, aux accords mai, vin, où on verra tout l'impact qu'a ce repas gastronomique, et ce qu'il représente aujourd'hui, et c'est important de défendre et de préserver. Nous poursuivrons, nous partirons en voyage à la table des Tsars, ensuite, où nous découvrirons la formidable histoire de Pierre Cuba, qui est un cuisinier de l'Aude, qui a servi trois Tsars pendant près de 40 ans, c'est-à-dire de 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale. On verra, ce sera l'occasion de découvrir pourquoi les élites russes, l'aristocratie a adopté la langue française, a adopté les pratiques culturelles, littéraires de notre beau pays, et les ont adoptées dans leur pays. Alors, ce sera aussi l'occasion de parler du chef lyonnais, Johannes Bucerf, qui lui a décidé un peu tardivement de rejoindre les cuisines du Tsar en 1912-13. Il est rentré à Lyon in extremis avant que le dernier des Tsars, Nicolas II, soit fusillé, on va le dire comme ça. Et je ne vous en dis pas plus, je vous raconterai ça lors de notre conférence. Ensuite, on partira dans un beau voyage à la table des paquebots transatlantiques. C'est une épopée qui a duré de 1850 à 1950, qui a démarré avec une course au Rue d'Anglure à la vitesse. On mettait 30 jours pour aller de l'Havre à New York. Et donc, 70 ans après, on ne mettait plus que 5 jours, 5 à 6 jours. C'était une belle aventure. Et en termes de gastronomie, et donc on parlera de cette aventure, bien sûr, et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et en termes de gastronomie, on a démarré en embarquant les animaux vivants, les bœufs, les vaches, les cochons, que l'on devait abattre à même le paquebot pour pouvoir alimenter le restaurant. Et puis, dans les années 20, c'est Auguste Escoffier qui a fait des restaurants sur ses paquebots de croisière, de véritables restaurants, les mêmes restaurants où vous pouvez trouver la même qualité que dans les plus beaux palaces à Paris ou à Londres. Donc, on vivra cette belle épopée. Et le Titanic, le France de 1912, l'Île-de-France, le chef-d'oeuvre de l'Art Déco, le Normandie n'auront plus de secret pour vous. Ensuite, nous allons faire une petite overview de l'histoire des grandes spécialités culinaires françaises. L'objectif, c'est de raconter l'histoire des grands plats qui sont représentatifs de notre pays. On pourra parler de la poule au pot, d'Henrica, de la tête de veau, dont se régalaient les républicains pour célébrer la décapitation de l'Huissèze. Mais on parlera aussi de l'éclair, par exemple, qui a été inventé à Lyon en 1850. Cette conférence veut aussi traiter des appellations des plats de la grande gastronomie française. Vous savez, le potage du baril, la sole pompadour, la pêche melba, autant de spécialités de la grande cuisine française qui ont tiré leur nom de grandes victoires militaires, de personnages des arts, de la littérature ou de la musique ou tout simplement des maîtresses du roi. Alors ensuite, on reviendra sur la gastronomie lyonnaise, une conférence intitulée « Les trésors retrouvés de la gastronomie lyonnaise ». C'est une conférence tirée de mon dernier ouvrage où j'ai retrouvé 150, on va dire une bonne centaine de recettes qui ont été servies dans les grands banquets, dans les grands festins, à la cour du consulat, pas la cour du consulat, excusez-moi, à la table du consulat de 1500 à 1950. Et donc, on a retrouvé ces recettes, on les a remises dans leur contexte historique. Je raconte l'histoire de leur auteur, l'histoire de ces recettes. Et puis, ce sera l'occasion de retrouver toutes ces recettes qui ont disparu de la gastronomie lyonnaise, mais qu'on a fait revisiter par un certain nombre de chefs. Enfin, nous terminerons par quelque chose qui me tient à cœur, qui s'appelle la vallée de la gastronomie. C'est un nouveau projet qui a été lancé par trois régions qui se sont associées, ce n'est pas toujours évident, la région Bourgogne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes-Auvergne et Provence, pour offrir une nouvelle destination touristique de Dijon, capitale et duc de Bourgogne, à Avignon, capitale des papes, au travers de tout ce terroir qui est la vallée du Rhône et de la vallée de la Saône, qui a nourri Lyon pendant décès, avec ce terroir qui a fourni les bons produits à la ville de Lyon. Et donc, cette vallée de la gastronomie a une belle histoire. Il y a même des fondations géologiques qui remontent à 60 millions d'années. Donc, vous voyez, on a de quoi parler des ducs de Bourgogne, des ducs de Savoie, des papes qui ont influencé la gastronomie de cette vallée. Autant que nos amis italiens ou que nos amis espagnols qui nous ont amené de nombreux produits. Donc, cette série et cette vallée de la gastronomie, je voudrais terminer là-dessus, c'est pour moi la seule planche de salut pour que survive la gastronomie lyonnaise maintenant que M. Paul n'est plus. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi je tiens cette conférence sur la vallée de la gastronomie. Les cours auront lieu le mardi de 15h30 à 17h30, de novembre 2021 jusqu'à mai 2022. Donc, on a le temps d'en profiter. Comme d'habitude, ces conférences seront traitées dans leur contexte social, économique, historique, politique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi le contexte qui entoure la gastronomie. Elles seront illustrées de nombreux visuels, d'estampes ou de petites vidéos. Alors, on va, je l'espère, se régaler et se cultiver en même temps. Alors, si cela vous tente de venir à ma table, dépêchez-vous de vous inscrire pour que nous soyons tous bien autour de la table et bien installés. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada